Bonsoir, merci d'être si nombreux ce soir, ça me fait plaisir. C'est donc le cinquième volet de la révolution des images, un cycle où chaque soirée est à la fois autonome et liée aux autres par une série de fils secrets. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes, vous saisirez l'essentiel, mais peut-être certaines thématiques, certains traits d'union que j'essaye d'établir vous échapperont. Marais et Muybridge, le cheval et l'oiseau, Marais, Étienne-Jules Marais, sous les auspices duquel ce cycle de conférences est placé, donc il est bien temps à la cinquième de parler enfin de lui, ce sont les conférences Étienne-Jules Marais, le voici donc, on y avait fait quelques allusions jusqu'ici, et Edward Muybridge, deux hommes dont les dates de naissance et de mort sont exactement identiques, nés l'un et l'autre en 1830, morts l'un et l'autre en 1904, et liés l'un à l'autre, pas seulement par leur barbe et leur talent, mais également par toute une série de lettres et quelques rencontres, et évidemment des thématiques communes. Avec cette conférence, j'aborde aussi un des thèmes qui court tout au long de ce projet, qui est le déplacement progressif des inventions et des créations d'images au XIXe siècle, du monde européen, essentiellement Paris et Londres, mais d'autres villes bien sûr, vers le monde américain, et Muybridge, bien qu'il soit anglais, né et mort en Angleterre, a développé son travail photographique, toute son œuvre photographique et scientifique, aux États-Unis, sur la côte ouest. Quant à Marais, très grande figure de la science française au XIXe siècle, c'est à Paris que l'essentiel s'est accompli, mais pas seulement, il passait ses hivers à Naples, et il continuait ses expériences, à ma connaissance, il a peu voyagé. Les voici donc l'un et l'autre, la tête sérieuse et quelque peu professorale de M. Marais, qui pourtant ne manquait pas de fantaisie, et la tête relativement extravagante d'Edwild Muybridge, dont nous verrons que la vie fut aventureuse et réserve quelques surprises. J'aime bien quand dans cette histoire, qui est une histoire des techniques, une histoire des images, une histoire de la création, le fil biographique reste présent, et avec Muybridge, vous serez servi. Mais commençons donc avec Marais, Marais qui a une formation médicale, qui est un physiologiste, qui peut sembler dans sa jeunesse extrêmement loin du monde de l'art, et qui ne s'imagine pas un instant à ses débuts qu'il pourra le révolutionner. Lorsqu'il rencontrera la photographie, et ce n'est pas tout de suite, il la rencontrera véritablement comme un outil, alors que Muybridge, très vite, se verra comme un artiste et un créateur. Les deux, pourtant, atteindront un niveau d'accomplissement artistique extraordinaire. Marais est obsédé par une chose, et cette chose traverse toute son œuvre, toute sa vie, quels que soient les contrastes et les apparents déplacements de pôles d'intérêt. Cette chose, c'est le mouvement. Et le mouvement, il l'aborde d'abord à partir de la question un peu plus austère et plus strictement médicale, de la circulation du sang. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça circule ? Comment ça se transforme ? Comment ça se déplace ? Et surtout, comment mesurer ? Voilà la question de base de Marais à ses débuts, et une question qui l'obsèdera constamment, comment mesurer les fluides ? Il met au point le sphémographe, je ne sais pas s'il y en a une trace au musée des arts et métiers, en tout cas, voilà un appareil étonnant, qui permet, créé par Marais, qui est aussi toujours un technicien, et qui lui permet de mesurer, ne me demandez pas les détails, un certain nombre d'éléments sur la circulation du sang. Et Marais, très vite, cherche à trouver une manière graphique de noter tous les résultats scientifiques qu'il découvre. Physiologiste, il sera aussi, perpétuellement, un auteur de livres très illustrés, illustrés de graveurs, un pédagogue qui cherche une manière de montrer, de fixer ce qui ne se montre pas facilement. Et il va rencontrer, assez rapidement, c'est quelqu'un dont les centres d'intérêt se déplacent très vite, il rencontre le problème de la machine animale, de la locomotion, vous voyez le sous-titre ici, ou vous ne le voyez pas, locomotion terrestre et aérienne. Ce sera l'objet principal des cours qu'il dispense au Collège de France, où il est élu assez jeune. Marais veut comprendre le mouvement, et notamment, et ça souvent, on ne se rend pas compte qu'on le lui doit autant qu'à Muybridge, il veut comprendre le mouvement du cheval, une des grandes obsessions depuis très longtemps, mais une des grandes obsessions du début du XIXe siècle, comment parvenir à saisir le mouvement du cheval dans la rapidité ? Comment parvenir, et au fond, c'est une des premières manières de formuler la question de Marais, comment parvenir à fixer et à comprendre de manière sûre sur ce que l'œil n'enregistre pas ? Marais, donc, très vite, met au point ce qu'il appelle la méthode graphique, et tente de tout transformer en tableau, en ensemble de lignes, de tout traduire sous une forme synthétique bien plus facile à comprendre que le mouvement spontané. Nous retrouvons là des thématiques qui m'avaient intéressé avec Topfer, l'idée que, chez Topfer, que la caricature en sa simplicité fixe mieux l'intelligibilité des choses, d'un visage, par exemple, d'une expression, qu'une représentation complète avec les valeurs et les couleurs. La ligne comme privilège de l'intellection, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental chez Marais. Et très vite, très vite, il s'agit de comprendre le mouvement de l'oiseau. Nous sommes ici dans les balbutiements de la méthode de Marais, on pourrait même dire dans sa caricature, puisque dans ce premier ouvrage, où il en parle, avec le très joli titre courant, « Durée d'un coup d'aile », il s'agit d'attacher ce malheureux oiseau pour fixer son mouvement, c'est-à-dire, d'une certaine façon, de nier l'oiseau pour le comprendre. Ce paradoxe-là, Marais comme Mubridge mettront un bon moment à le résoudre. Donc ici, nous voyons que cette figure nous décrit l'oiseau transmettant les battements de ses ailes à un signal électromagnétique et à un myographe inscripteur. Donc ce ne seront que des tracés, il ne s'agit absolument pas, à ce stade, de photographier. Marais n'a pas rencontré la photographie, et la photographie au début de Marais n'a pas l'instantanéité suffisante pour permettre de fixer ce qui l'intéresse. Donc voilà, on tâtonne, on cherche, mais l'intérêt est déjà là. Et pour ceux qui ont suivi la conférence précédente sur Nadar et ses métamorphoses, et qui se souviennent que Nadar, l'immense portraitiste, s'est passionné très tôt pour la question de la navigation aérienne et du plus lourd que l'air, ils ne s'étonneront pas que les rencontres se produisent très rapidement entre Nadar et Marais. Nadar, l'artiste, le bohème, le photographe des écrivains, Marais, le professeur d'allure austère du Collège de France, se retrouvent autour d'une question, celle du plus lourd que l'air, à laquelle ils adhèrent l'un et l'autre malgré les moqueries de beaucoup de scientifiques et de vulgarisateurs scientifiques. Et comprendre le vol de l'oiseau, ce n'est pas simplement un problème de physiologie ou de zoologie, c'est aussi une tentative de comprendre comment un objet, un être, un corps plus lourd que l'air, peut se maintenir dans l'air. C'est quelque chose qu'on dit peu quand on parle de Marais, mais cet intérêt réel pour le problème très concret de la navigation aérienne est au cœur de ces recherches, et Nadar le raconte d'ailleurs dans le chapitre où il évoque Marais dans « Quand j'étais photographe ». Laissons de côté M. Marais, pour l'instant, encore dans son laboratoire et avec ses étudiants, et rencontrons ce jeune homme en Angleterre, où il est né, où il ne s'appelle pas encore Murray Bridge, il ne s'appelle même pas tout à fait Edward, comme il orthographiera son nom, après quelques tentatives, on ne sait pas trop pourquoi. Il est né à Kingston, en Angleterre, il a fait preuve assez tôt de talent pour le commerce, ses études sont restées relativement modestes, et il part tenter sa chance aux États-Unis, comme bien d'autres, il part en Californie. En Californie, l'encore jeune Muybridge est victime très tôt, et ce n'est pas inintéressant par rapport à ce qui va survenir et ce qui fera sa célébrité, est victime très tôt d'un gravissime accident de cheval. Il n'est pas lui-même à cheval, il est dans une diligence, la diligence se renverse, il a les eaux brisées, il est tellement gravement atteint qu'il se fait rapatrier en Grande-Bretagne, peut-être a-t-il davantage confiance, malgré la longueur du trajet dans les médecins britanniques que dans les médecins californiens, et il y passe un certain temps puisque la guerre de sécession éclate, qu'il juge inutile de revenir aux États-Unis dans cette situation troublée, il a travaillé un peu dans l'édition, il a vendu des livres ou des prospectus, on ne sait pas trop de choses sur sa jeunesse, mais pendant le temps de sa convalescence, pendant le temps de la guerre de sécession, Muybridge s'initie à la technique photographique. Et ça, c'est évidemment très important, on est dans un moment où, comme Nadar, la photographie se popularise, où son outillage devient un peu plus simple, et donc Muybridge se passionne pour cette nouvelle technique, c'est quelqu'un de très précis sur le plan du matériel, et donc il va apporter aux États-Unis, lors de son retour, des appareils de très haute précision et réaliser dans un premier temps des paysages absolument somptueux, de paysages encore à peu près intouchés. Là, c'est une île à une quarantaine de kilomètres de San Francisco. Vous voyez qu'il s'agit de grandes plaques, on est un petit peu comme avec Nadar dans la technique du collodion humide, mais c'est, même si les personnages sont là pour donner un peu d'échelle à cette vue, c'est essentiellement les lieux qui intéressent Muybridge, dont, selon les quelques témoignages dont on dispose, le caractère a beaucoup changé depuis son accident. Il y a probablement eu non seulement des fractures, mais un traumatisme crânien, peut-être aussi le traumatisme d'une interminable convalescence, peut-être de douleurs récurrentes, on le décrit de plus en plus comme un excentrique, mais comme un excentrique dur, voire acariâtre, méchant, au comportement imprévisible et n'aimant rien tant, peut-être, que la solitude des grands espaces américains. Le voici ici dans un autoportrait lointain devant un séquoia géant. Et le voici surtout dans ce qui est aujourd'hui le parc naturel de Yosemite, un des plus beaux parcs des États-Unis, dont il fixe des images absolument somptueuses. Je ne vous en montre que quelques-unes. Le parc de Yosemite est toujours superbe aujourd'hui, mais évidemment, il y a une puissance particulière de ces paysages inhabités, de quelque chose qui n'est pas encore considéré comme un parc, mais simplement comme une terre à peu près inviolée. Ce qui est frappant, surtout quand on voit de beaux tirages de ces images, encore plus que ce que je vous montre sur l'écran, c'est le piqué, la précision du cadrage, la profondeur de champ. Ce sont parmi les premiers chefs-d'œuvre de la photographie de paysages aux États-Unis et ils valent à Muybridge très rapidement une haute réputation. Personne n'est équipé de la sorte, il fait venir régulièrement d'Europe de nouveaux éléments de matériel. Vous imaginez qu'il n'y a pas dans le San Francisco de l'époque beaucoup de matériel photographique, la photographie est beaucoup plus développée à Paris et à Londres et donc cette qualité de son matériel, le soin extraordinaire apporté au tirage font de ces images quelque chose de véritablement resplendissant et qui aujourd'hui encore, particulièrement en Californie, est considéré comme un patrimoine de tout premier plan. Si nous connaissons le nom de Muybridge aujourd'hui, c'est d'abord à cause des chevaux, d'abord à cause de la locomotion animale et humaine, mais il ne faut pas oublier qu'il aura fixé l'espace et les grands espaces de diverses façons avant de se préoccuper de la question du temps. Il aura d'abord voulu atteindre une profondeur, une profondeur quasi jamais atteinte dans l'image photographique et rarement atteinte dans l'image picturale avant de se préoccuper d'une toute autre question qui est de fixer l'instantané, de fixer un autre impalpable. Le mouvement, il est déjà là quand il s'agit par exemple de photographier une cascade, une chute d'eau. Et la précision d'espace, elle est là aussi parce que beaucoup, beaucoup de ces images sont des vues stéréoscopiques, elles ont été conçues comme stéréoscopiques et on imagine donc l'effet de présence quasi magique que ces images devaient avoir pour les premiers spectateurs. On était quasiment dans le cinéma en 3D, dans le relief, il y avait là quelque chose qui pouvait véritablement émerveiller. Mubridge représente généralement l'humain comme une silhouette minuscule et presque dérisoire et cette photographie est d'autant plus émouvante qu'il s'agit d'un autoportrait, photographe au bord du gouffre et le gouffre sera bientôt là pour Mubridge mais pas celui du parc de Yosemite. Un gouffre privé. Entre-temps, avant de connaître ce gouffre, je ménage un petit effet de suspense, n'est-ce pas, intense, vous ne serez pas déçus, Mubridge fait une rencontre très importante qui est celle de Leland Stanford. Monsieur Stanford, qui n'a pas encore donné son nom à l'université du même nom, Monsieur Stanford est un des plus brillants hommes d'affaires, il est un des plus rudes aussi de la Californie des années 1860-1870. Sa fortune s'est faite par le chemin de fer et nous allons voir s'entrecroiser régulièrement mais de toute façon c'est un élément décisif tout au long du XIXe siècle, nous allons voir s'entrecroiser régulièrement la question du cheval et celle du cheval de fer, ce qui fait, somme toute, le monde du western, la lutte de ces deux forces, le rail et le cheval, les terres inexplorées dans lesquelles on peut tracer une route droite et tous les vagabondages et les digressions que le cheval peut conduire à métager. Monsieur Stanford, qui est devenu richissime grâce au développement des chemins de fer à travers tout le continent nord-américain, qui est persuadé que l'impossible n'existe pas, a une obsession et cette obsession, c'est le cheval. L'homme du train aime surtout le cheval, il leur voue une passion. L'un de ses chevaux favoris, un cheval de course, s'appelle Occident et Stanford ne prend pas régulièrement au débat qui agite les milieux hippiques et pas seulement les milieux hippiques, qui agite un peu tous les milieux autour de la manière dont le cheval se comporte lors du grand trot, lors du galop. Y a-t-il un moment où ses pattes ou ses jambes, comme paraît-il, il faut dire, ne touchent pas le sol ? De quelle manière faut-il représenter exactement cette chose ? Il y a des paris qui circulent et la peinture, comme nous le voyons ici dans cette image ancienne ou dans cette image plus récente de Géricault du début du XIXe siècle, la précédente était du XVIIIe, pas très espagnol, on sent bien que ces représentations ne sont pas tout à fait exactes mais jamais un cheval au galop n'a accepté de s'immobiliser pour se laisser dessiner et il a donc fallu imaginer ce mouvement que l'œil ne parvient pas à enregistrer. Mais des nouvelles machines sont là, des machines dont les temps de pose sont devenus beaucoup plus rapides et donc devraient permettre d'enregistrer les phases successives de la course d'un cheval. M. Stanford convoque le meilleur photographe de Californie, c'est Muybridge. Il n'y a pas de concurrent le mieux équipé, le plus audacieux. Il lui dit « Vous allez résoudre la question du mouvement du cheval à grande vitesse. » Et Muybridge doute. Son équipement lui permet de réaliser des paysages parfaits, lui permet de fixer un certain nombre de mouvements, de faire éventuellement l'un ou l'autre portrait. Peut-être pourrait-il photographier le cheval au pas ou au petit trop mais au grand trop au galop sûrement pas. Il dit « Je pense que c'est impossible. » Stanford lui dit « Quand j'ai commencé la grande ligne de chemin de fer qui traversait les États-Unis, c'était bien plus impossible. » « Monsieur Muybridge, les moyens que je vous ouvre sont illimités. Vous allez photographier le cheval et vous allez vous y mettre tout de suite. » Enfin, je n'étais pas là, je n'étais pas dans la salle et probablement parlait-il anglais mais enfin, grosso modo, l'esprit est bien celui-là. On ne résiste pas à la commande de quelqu'un comme Stanford. Il a des assistants, il a de la place, il a un range immense dans un lieu qui n'est pas encore très connu, qui est un peu à l'écart de San Francisco et qui s'appelle Palo Alto. Un jour, tout cela sera donné dans des circonstances que je vous raconterai aussi pour créer une université. Un jour, ce lieu où va s'inventer la photographie du cheval, ce lieu où va se résoudre une des énigmes les plus importantes du 19e siècle deviendra le lieu où d'autres techniques, d'autres mondes s'ouvriront. Et pour l'instant, c'est simplement deux hommes qui se toisent et qui tentent une expérience. il faut se représenter et l'historien Daniel Roche nous y aide, il faut se représenter ce qu'était la civilisation du cheval. Si le 20e siècle a été le siècle de l'automobile, le 19e siècle, encore plus que celui du train, reste celui du cheval. Le cheval est partout, le cheval est nécessaire à tout et particulièrement dans ce monde de l'Amérique du Nord et de la Californie et des grands espaces. Le cheval est nécessaire et donc le cheval est un objet de discussion, un objet de passion, un objet de représentation esthétique. Tout le monde est passionné par cette idée que grâce à Stanford et à Mubridge, on va enfin comprendre ce que fait le cheval. Alors, Mubridge cherche et fait de premières tentatives de prise de vue, privilégiant le contraste très fort du noir et blanc pour que les mouvements se dessinent et on commence à comprendre, on avance, mais ce n'est pas encore suffisant. Et les recherches vont s'interrompre brusquement. Mubridge, au moment où il faisait ses photos de Yosemite et peu avant que Stanford ne l'approche, avait épousé une très jeune femme, Flora. de 22 ans plus jeune que lui, très jolie et souffrant quelque peu du caractère de son époux, semble-t-il, et surtout des longues périodes de solitude. Quand Mubridge était à Yosemite, il ne revenait pas très vite. Alors arrive ce qui doit arriver ou ce qui arrive de temps en temps. Madame Flora Mubridge rencontre un beau militaire qui devient sa maîtresse. Et les rumeurs courent dans San Francisco. On ricane un peu au passage de Mubridge quand il revient. Mubridge se renseigne. Sa femme est enceinte sur le point d'accoucher. Il a quelques doutes sur la paternité possible de l'enfant. Peut-être les absences étaient-elles très longues, je ne sais pas. Il apprend que l'homme qui a été soupçonné d'être l'amant de sa femme, le major Harry Larkins, a quitté précipitamment San Francisco. Mubridge est irracible. Mubridge se présente à sa porte, frappe poliment. On lui ouvre et dit « Voici le message que M. Mubridge a à vous faire en réponse à votre attitude avec sa femme. » Il sort un colt et il descend d'un coup le major Larkins. Même dans la Californie quelque peu western de ces années-là, ça ne passe pas. Ça fait quand même un peu mauvais genre. C'est un peu trop. Et donc, le grand photographe, le célèbre photographe, l'employé de M. Stanford, l'homme qui devait percer, qui commençait à percer le secret de la course du cheval, est arrêté comme un criminel et menacé de la potence. Peut-être Stanford fait-il jouer ses influences. Sans doute, les juges ont-ils une conception quelque peu virile de la justice. On estime que Mubridge étant à l'affaire l'offensé, il s'agit d'un crime compréhensible, sinon tout à fait excusable. On lui conseille de s'éloigner quelque temps et on lui évite non seulement la potence mais la prison. Les lectures féministes de l'œuvre de Mubridge aujourd'hui reviennent régulièrement sur cet incident et vous verrez que la question de la femme reviendra dans l'œuvre de Mubridge d'une autre façon. Enfin, le voici, il est à San Francisco, mieux vaut s'en éloigner, laisser son atelier de photographes. il part au Guatemala, réalise là aussi des paysages sublimes et somptueux de ruines, puis qu'en quelques mois sont passés, pas beaucoup, sans doute Stanford se rappelle-t-il à son bon souvenir, car tout de même fixer le galop d'Occident est plus important que de s'occuper de ruines ou de gérer un fait divers. Et donc, il se lance là dans un nouveau projet, rassurez-vous, vous allez le voir mieux, un projet de nature à impressionner, à aller au bout de cette quête de l'espace qui est d'abord la sienne et ce nouveau projet, c'est un panorama de la ville de San Francisco. Là aussi, une image qui va connaître un succès considérable, c'est une brochure, un dépliant. Non seulement, on voit la ville de manière aérienne, un peu comme Nadar a pu photographier des quartiers de Paris, mais avec une précision extraordinaire et donc, on peut tout situer et ça reste aujourd'hui un document de premier ordre sur ce que peut être San Francisco dans sa beauté à la fin du XIXe siècle. Le succès du panorama vaut absolution. Il est temps de passer à autre chose pour Muybridge et puis, maintenant, avec cette barbe sévère, cette allure enfreignée, le fils de la malheureuse Flora, Florido, qui a été abandonnée dans un orphelinat et dont on ne parlera plus. On va pouvoir se concentrer sur la question du mouvement des bêtes et peut-être des hommes, même s'il ne s'agira jamais pour Muybridge que d'animal locomotion. cochons, chats, chiens, chevaux, lanceurs de poids, femmes se baignant, tous seront traités comme des animaux en déplacement et nous ne connaîtrons plus beaucoup d'éléments de la vie privée de M. Muybridge. Il y aura des assistants désormais, des gens pour l'aider, pour lui permettre d'avancer, d'entreprendre l'œuvre colossale qui va être la sienne, fixer le mouvement, non pas seulement du cheval, même si c'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps, même si c'est l'enjeu premier, mais fixer le mouvement de tout ce qui bouge sur la terre. Et ça y est, et ça y est, on avance, ça se précise vers 1878, on avait commencé vers 1878, on y est, on sait qu'il y a un instant dans la course du cheval où aucune de ses pattes sous jambes ne touche le sol. On voit les curieux mouvements avec un chariot quand on le tire ou sans, on voit les curieux mouvements, les étranges mouvements si éloignés de ceux représentés par les peintres, même les meilleurs peintres, même les plus observateurs, les plus passionnés. Et voici ces planches qui circulent, qui sont reproduites dans les journaux américains, qu'on se montre, qu'on achète et qui finissent par traverser l'Atlantique. Pour réaliser cet exploit, il n'était pas question de simplement laisser courir le cheval, de le suivre avec un même appareil. Il a fallu mettre au point un dispositif extrêmement compliqué dans le ranch énorme de Stanford. on a placé une batterie de 24 appareils photos et un système de déclenchement par des fils que heurte le cheval en courant et qui parfois l'agacent et peuvent gêner son déplacement ou voir créer quelques écarts. Mais il n'y a pas d'autre façon de faire. Chaque fois qu'un fil est arraché ou tiré, je ne sais pas, il déclenche l'appareil et donc ces appareils se déclenchent des vues successives extraordinairement rapprochées. C'est cela le secret de la technique. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens dans cette image. Chaque expérience demande des conditions de lumière optimales mais la Californie les offre et donc on a un temps de pause extrêmement court qui est possible. On est bien loin de Nadar travaillant dans son atelier parisien rue Saint-Lazare au boulevard des Capucines. Là on est dans les meilleures conditions possibles. on a les chevaux en abondance même si Occident garde la préférence de Stanford. C'est un cheval de course remarquable et donc vous voyez ici assez clairement en tout cas on peut voir je peux voir qu'il y a 24 box aujourd'hui on parle de 24 images par seconde pour le cinéma on parle bien sûr aussi de 24 heures pour une journée en tout cas voilà c'est le nombre privilégié utilisé par Muybridge ce dispositif parfaitement adéquat pour le cheval supposera évidemment un certain nombre de remaniements de transformations suivant les autres animaux ou a fortiori les humains qu'il s'agira de photographier tout a été d'abord pensé pour le cheval mais ensuite en fonction de l'échelle en fonction de la rapidité de mouvement on devra s'y habituer et pour les oiseaux les oiseaux attendront le succès des expériences de Muybridge impressionne à ce point qu'il ne faut que quelques mois pour que la revue la nature une importante revue scientifique un peu mieux qu'une revue de vulgarisation revue dirigée par Gaston Tissandier qui est quelqu'un de respecté il ne faut que quelques mois pour que la nature se fasse l'écho des expériences de Muybridge et ne reproduise un certain nombre d'images et là commence une correspondance extraordinaire entre Marais et Muybridge par l'intermédiaire de monsieur Tissandier cher ami décrit Marais je suis dans l'admiration des photographies instantanées de monsieur Muybridge que vous avez publié dans votre avant-dernier numéro de la nature pourriez-vous me mettre en rapport avec l'auteur je voudrais le prier d'apporter son concours à la solution de certains problèmes de physiologie si difficiles à résoudre par les autres méthodes ainsi pour la question du vol des oiseaux je rêvais d'une sorte de fusil photographique saisissant l'oiseau dans une attitude ou mieux encore dans une série d'attitudes imprimant les phases successives du mouvement de ses ailes il est clair continue Marais la même lettre que pour monsieur Muybridge c'est une expérience facile à faire et puis quel beau prototype il pourra nous donner on y verra avec leurs allures vraies tous les animaux imaginables ce sera la zoologie animée quant aux artistes c'est une révolution chez eux puisqu'on fournit les vraies attitudes du mouvement ces positions du corps en équilibre instable qu'un modèle ne peut poser la question est admirablement posée par Marais qui anticipe un peu sur les recherches en cours par Muybridge mais qui voit la chose réponse assez rapide pour l'époque de monsieur Muybridge et cette réponse est surprenante et a dû ravir Marais veuillez avoir la bonté de transmettre l'assurance de ma haute estime à monsieur le professeur Marais et de lui dire que la lecture de son célèbre ouvrage sur le mécanisme animal a inspiré au gouverneur Stanford la première idée de la possibilité de résoudre le problème de la locomotion à l'aide de la photographie monsieur Stanford me consulta à ce propos et sur sa demande je résolus de le seconder dans sa tâche ce qui est extrêmement intéressant par rapport aux querelles d'antériorité c'est que nous pourrions avoir le sentiment que c'est Muybridge le premier mais en réalité on s'aperçoit que l'ouvrage sur le mouvement et la locomotion animale de Marais était assez célèbre pour avoir été immédiatement traduit lu, discuté par Stanford et d'autres et pour inspirer ces recherches c'est une rencontre qui est presque une rencontre naturelle, évidente plus que miraculeuse somme toute ils cherchent la même chose ils se connaissent malgré une distance considérable ils se relancent mutuellement c'est comme une amitié scientifique qui est en train de se constituer entre ces deux hommes si différents Muybridge continue dans sa lettre nous commencerons nos expériences au mois de mai prochain donc pour aller au-delà du cheval et nous nous proposons de fixer toutes les attitudes imaginables d'athlètes, de chevaux de bœufs, de chiens et d'autres animaux à l'état de mouvement et donc voici avec une technique que l'on imagine adaptée le babouin le chat l'éléphant vous imaginez le dispositif qu'il fallait pour amener à chaque fois dans le range de monsieur Stanford un chat plus ou moins de bonne composition parfois des faufs des animaux sauvages jusqu'à un éléphant et de trouver comment l'éléphant allait lui heurter les fils à la bonne distance etc il faudrait qu'un éléphant se déplaçait un peu moins rapidement qu'un cheval au galop mais enfin une entreprise systématique a commencé là si le cheval est l'enjeu la réussite du cheval a donné l'idée qu'on allait pouvoir oui faire cette zoologie animée dont rêve Marais le chien dans l'origine écrit Muybridge toujours dans la revue de la nature nous n'étudiam pas les oiseaux dans leur vol mais monsieur le professeur Marais nous en ayant suggéré l'idée nous dirigerons aussi nos expériences de ce côté je crains de rencontrer bien plus de difficultés pour obtenir des résultats satisfaisants avec les oiseaux observés pendant leur vol qu'avec les autres animaux mais nous nous y prendrons du mieux que nous pourrons vous vous souvenez que selon Marais qui surestimait quelque peu le développement technique des recherches de Muybridge selon Marais ce ne serait qu'un jeu d'enfant pas du tout et l'idée qu'a pour l'instant Marais que développe théoriquement Marais de fusil photographique ne fait pas du tout partie du système très profondément une des grandes différences entre les deux hommes sera que pour Muybridge il s'agit toujours de travailler à partir d'une multiplicité d'appareils c'est la diversité qui permet de saisir le mouvement et de l'analyser alors que pour Marais il s'agira toujours d'un objectif unique d'un appareil unique permettant de synthétiser le mouvement en une seule image deux regards sur le même problème deux versions absolument complémentaires d'où le sous-titre de cette conférence le cheval et l'oiseau Muybridge restera toute sa vie qu'il photographie des humains ou des animaux du côté du problème du cheval du dispositif inventé pour le cheval Marais obsédé par la question du vol et des fluides et de ce qui échappe et du mouvement presque invisible cherchera autour de l'oiseau à développer une problématique très différente et il faut reconnaître que les premiers oiseaux de monsieur Muybridge ne sont pas très convaincants ces autruches marchent comme marchent des chiens comme marchent ce pauvre pélican on est loin du vol oui oui l'oiseau marche et quand il vole ben il vole comme dans le tout premier croquis le premier dessin de Marais dans son livre des débuts il vole avec un fil à la patte pas nous amène pas très loin bon c'est une première représentation mais on sent très bien sur ce fond gradué que quelque chose de ce qui fait l'oiseau la liberté de déplacement de l'oiseau est irrémédiablement perdue mais comment faire dans le dispositif où il est Muybridge n'a pas de solution revoici monsieur Stanford intéressé par le développement de ses recherches mais considérant tout de même Muybridge comme un employé le voici qui pose pour un grand peintre français sans doute monsieur Stanford s'est-il déplacé à Londres ou peut-être à Paris c'est Messonnier en personne le peintre le plus célèbre du temps grand peintre académique aux toiles si chères que l'empereur lui-même devait les négocier quand il voulait en acheter mais pas question de négocier pour monsieur Stanford il pose devant monsieur Messonnier et acquitte sans difficulté le prix si nous observons ce portrait avec attention je reconnais qu'il faut être extrêmement attentif nous pouvons voir sur la droite au milieu à côté du coude une des planches de Muybridge sur le cheval c'est un détail infime perdu dans le tableau mais ce ne sera pas un détail pour Messonnier pour qui cette question est essentielle malgré son caractère quelque peu difficile monsieur Muybridge est devenu une célébrité on lui propose de voyager partout non seulement à travers les Etats-Unis mais en Europe on veut le recevoir on veut des démonstrations on veut entendre l'homme qui a compris le cheval et voir ses images on annonce à Londres notez que le cheval à l'arrière-plan n'a rien de très Muybridgeien pour l'instant mais on nous annonce cette conférence avec écran circulaire que Muybridge va donner oui il intervient à Londres à plusieurs reprises avec un grand succès et puis il vient à Paris bon ben voilà les deux villes essentielles du temps pour les questions qui nous occupent il a mis au point un appareil qui permet de projeter et non seulement de projeter des vues successives mais de les projeter en continuité nous reviendrons sur la question des débuts du cinéma dans la septième conférence du cycle mais il est très clair qu'avec Muybridge et Marais on fait un peu plus que flirter avec le cinéma on est tout près tout tout près on a placé les vues sur un disque et quand on projette de manière quelque peu saccadée ce qu'on voit c'est bel et bien le mouvement du cheval voilà ce que l'on verra un soir ce que verrons un soir à Paris dans le grand appartement de monsieur Messonnier Nadar Degas le grand physicien allemand Helm Holst et quelques autres visiteurs de marque si ce n'était pas du cinéma ça y ressemblait diablement et pour les spectateurs de l'époque c'est un choc c'est un émerveillement non seulement on comprend mais comme le dit un journal californien de l'époque rien ne manquait si ce n'est le claquement des sabots sur le sol et un souffle de vapeur sortant des naseaux pour faire croire aux spectateurs qu'il avait devant lui de vrais coursiers de chair et de sang on est quand même pas mal d'années avant l'invention du cinéma que ce soit le cinéma d'Edison kinétoscope ou que ce soit celui des frères Lumière mais la sensation est là et elle naît de ce mouvement elle naît comme une conséquence imprévue de cette question qui est posée sur le déplacement du cheval et sur le galop c'est un très bel exemple de technologie croisée d'inventions involontaires comme nous en verrons d'autres avec Marais on cherche quelque chose on trouve toute autre chose et on n'a pas l'impression d'avoir vraiment trouvé le cinéma et Marais moins encore que Mubridge on a l'impression d'avoir trouvé une bonne méthode pédagogique pour présenter des photographies généralement présentées sur papier et comme M. Mubridge a parfois l'humour macabre il termine ses conférences par la projection là je n'ai pas le petit film du galop d'un squelette de cheval vous imaginez cette espèce de danse des morts à la fin d'une séance supposée célébrer le mouvement et la vie étrange Mubridge qui avait dû évidemment à partir des photographies antérieures prendre le squelette du cheval et image après image comme pour un film d'animation déplacer les pattes car il est peu probable que le squelette ait consenti à faire ce que le cheval vivant faisait si volontiers on ne l'a probablement pas amené dans le ranch mais c'était évidemment une image un peu folle et quand on se souvient que les débuts du cinéma ça sera l'idée de la mort enfin vaincue avec Mubridge on était déjà dans la mort enfin réalisée voici ils ont dû avoir une conversation intéressante sur la question de la taille de la barbe voici Messonnier et Messonnier il est bouleversé parce qu'il a vu pas seulement par le squelette animé mais surtout par le fait que lui qui avait si souvent représenté des chevaux ici à l'allure tranquille et majestueuse lui qui avait fait des croquis si souvent des chevaux et bien il s'est maintes fois trompé malgré sa passion pour le cheval ce peintre dont Degas disait cruellement qu'il était le géant des nains c'est à dire le plus grand des peintres académiques de son temps mais Degas partageait avec lui la passion du cheval ça leur faisait un terrain de conversation et bien Messonnier reprend plusieurs de ses toiles et les retouche et retravaille le mouvement car il s'agit maintenant de donner une représentation adéquate à ce que la photographie la chronophotographie comme on commence à l'appeler nous a proposé donc le peintre reprend des toiles anciennes qui n'est pas du tout dans l'idée que c'était une interprétation que c'était une suggestion du mouvement non grâce à Muybridge nous savons désormais comment le cheval véritablement se déplace et nous devons chercher l'exactitude c'est une des choses dont je parlerai la prochaine fois autour de peinture et photographie ce moment où la peinture se dit qu'elle a été concurrencée et peut-être mortellement concurrencée par un nouveau dispositif plus vrai qu'elle-même monsieur Stanford s'agace parfois quelquefois de s'agace de la vanité de Muybridge ce Muybridge quoi il aurait tout fait tout seul mais sans l'argent de Stanford sans les conseils de Stanford sans la commande sans les assistants sans les chevaux qu'aurait-il fait oublie-t-il qu'il n'est qu'un employé parmi d'autres croit-il que cette découverte sur le cheval n'est pas la sienne ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et cette tournée européenne va conduire certainement va accélérer la rupture qui se peut parer j'évoquais Degas à l'instant Degas passionné de chevaux depuis toujours lui aussi se rend compte que sa représentation du cheval n'était pas tout à fait adéquate et même si les problèmes qu'il se pose en tant que peintre sont assez loin de ceux de Messonnier il lui importe tout de même de saisir quelque chose de ce que la photographie a montré comme si autrement pour tout peintre quel qu'il soit quelle que soit son école et son esthétique le risque était de tomber tout simplement dans l'obsolète peinture dépassée montrant un ancien état du savoir peinture devenue inutile et donc on essaye de tirer profit quel que soit le style de ce qui a été montré et bien d'autres peintres Whistler beaucoup d'autres qui voient ces images et beaucoup de spectateurs se persuadent désormais que le temps des représentations conventionnelles de la course du cheval est passé revenons à monsieur Marais ici photographié par son ami Nadar Marais qui se souciait depuis ses débuts on s'en souvient de l'oiseau qui au moment où il ne se préoccupait que de fixer des lignes pouvait se contenter de cet expédient du pauvre oiseau attaché à une corde il a trouvé depuis une autre manière de le photographier il s'est fixé cet objectif puisque Muybridge ne pouvait pas le réaliser il a cherché ce sont des images encore imprécises insatisfaisantes il n'a pas la formation de photographe de Muybridge il ne se vit pas comme un artiste c'est un scientifique il a du travail il a des cours à assurer mais il est en train de fixer de fixer de mieux en mieux et de plus en plus précisément le mouvement de la mouette et bientôt d'autres oiseaux il les voit il les comprend il peut s'interroger longuement sur ces images il écrit à sa mère j'ai un fusil photographique qui n'a rien de meurtrier et qui prend l'image d'un oiseau qui vole mais qui peut fixer l'image d'un oiseau en vol ou d'un animal qui court en un temps moindre d'un cinq centième de seconde je ne sais si tu te représentes bien cette rapidité mais c'est quelque chose de surprenant et le voici ce fusil pacifique que nous pourrions recommander à tout un chacun le fusil de Muybridge avec son dispositif de rotation 25 images cette fois-ci comme la télévision non pas 24 comme le cinéma 25 images on déclenche et on suit l'oiseau et ce qui est extraordinaire avec le fusil c'est qu'on vise et donc on peut accompagner un mouvement à la trajectoire incertaine l'oiseau peut descendre monter revenir si l'opérateur est ingénieux et astucieux il peut l'accompagner alors quand nous le voyons représenté dans l'ouvrage le mouvement de Marais on pourrait penser que le fusil est agressif mais il n'a jamais tué le moindre oiseau même si l'idée de partir du mécanisme du fusil était extrêmement habile et ingénieuse usage plus recommandé que celui de Weebridge avec son colt et usage aussi surprenant et brillant que celui qu'Antoine Lumière non que Louis Lumière fera de la machine à coudre au moment où il perfectionnera l'invention du cinéma prendre un outil courant le transformer quelque peu l'adapter à son propre usage plutôt que de tout construire et à réaliser un bond technologique et voici un pélican qui ressemble cette fois à quelque chose c'est plus le pauvre pélican qui marchait pesamment ce pélican vol dans cette image synthétique ces images rassemblées auxquelles Marais restera toujours fidèle il y a quelque chose de superbe chaque étape du vol prépare la suivante la continue on est dans une sorte de fondu enchaîné de vol ininterrompu on est dans une image impossible évidemment ce que personne n'a jamais pu voir mais qui nous permet par exemple de mesurer la manière dont le pélican ici est en train de se poser on n'a pas besoin d'être dans la trajectoire rectiligne de monsieur Muybridge et donc Marais consacre bientôt un ouvrage entier au vol des oiseaux faisant part de ses expériences sur plusieurs types d'oiseaux en tirant des conséquences sur la future navigation aérienne etc et lui aussi sans doute émerveillé par les techniques de présentation de Muybridge lui aussi place ses photographies sur un disque de manière à pouvoir les projeter et puis il a d'autres idées il utilise un dispositif qu'on connaissait le phénakistikop qui en faisant tourner la structure permet là il parle le zootrope mais c'est un peu pareil permet de voir à travers une fente le mouvement d'avoir l'illusion du mouvement et puis il réalise des objets de plus en plus curieux des représentations tridimensionnelles des sculptures qui vont se transformer à la fin de sa vie en véritable création esthétiques car c'est une des choses étranges c'est que à mesure que les préoccupations scientifiques envahissent Muybridge les préoccupations artistiques esthétiques peut-être par la fréquentation des artistes ou d'un photographe comme Nadar prennent de plus en plus de place chez Marais revenons à Muybridge En rentrant aux Etats-Unis il a la détestable surprise de découvrir un petit livre Le nom de Muybridge est mentionné au détour d'une page un assistant un serviteur quelqu'un qui passait par là un technicien mais c'est le producteur qui a réalisé les expériences Muybridge est blessé au plus profond ce dispute avec Stanford dont le caractère lui-même se durcit et dont les recherches scientifiques deviennent moins importantes depuis la mort accidentelle de son fils que l'on voit représenté ici c'est après la mort de son fils que Stanford se désintéressera de plus en plus des affaires et n'ayant pas d'autre enfant décidera de léguer son ranch et tout ce qui est autour pour la création d'une université qui aura le succès que l'on connaît donc l'université de Stanford et c'est en Pennsylvanie que Muybridge poursuit désormais ses recherches et les étend il publiera plusieurs livres étudiant assez largement probablement en disant au départ que c'est plutôt à destination des artistes en étudiant les mouvements humains bien plus que les mouvements des animaux l'avantage des humains étant qu'on peut leur faire exécuter des actions diverses au gré des demandes qu'on peut discuter avec eux on peut donc les armer d'une pioche ou d'autres outils les habiller comme on le souhaite ou les déshabiller et étudier pour le bénéfice des artistes ou des curieux ou pour des buts plus étranges leur manière de se déplacer on trouve beaucoup de séquences sur internet vous pourrez assez facilement en trouver il y a aussi un énorme livre qui rassemble les séquences montées le Mubridge publié par les éditions Tachène qui est fort bien fait cette séquence que j'ai retrouvée hier m'a ravi on croirait y voir une prémonition de Buster Keaton cet homme avec son chapeau plat sa canne sa petite mallette et surtout sa marche complètement bizarre peut-être a-t-il une difficulté mais en tout cas on a l'impression d'être au bord là du cinéma burlesque on ne sait pas trop à qui et à quoi cette séquence peut servir sinon et vous la voyez sous-titrée en bas évidemment Animal Locomotion ce qui est toujours délicieux parce que c'est le petit refrain qui accompagne les séquences quelles qu'elles soient mais on est déjà là dans un autre monde on est bien loin du cheval la technique c'est perfectionné vous sentez toujours la grille derrière on n'a plus besoin d'avoir des petits fils on peut déclencher d'une autre manière et puis surtout on organise sa page comme une quasi-narration on joue de la face du profil du dos on compose on part dans un sens dans un autre et comme les historiens le voient et le savent de plus en plus on arrange on triche on prend ses libertés avec l'exactitude quand une prise de vue est ratée on la déplace on la transforme et quand une page ne tombe pas tout à fait bien on propose un autre agencement alors il y a des pages qui sont purement scientifiques mais les plus belles les plus sensibles les plus intrigantes sont celles dont la véritable finalité nous échappe et nous laisse entrer dans l'imaginaire de monsieur Muybridge un des premiers metteurs en scène de ce qui ne s'appelle pas encore le cinéma mais qui ressemble fort une jeune dame avec un éventail une autre ou la même peut-être avec une ombrelle monsieur Muybridge donnant ses indications un athlète beaucoup des planches de Muybridge sont faites avec des personnages nus c'est évidemment d'un grand intérêt pour remplacer le dessin d'académie pour avoir des attitudes comme le disait Marais dans une de ses lettres avoir des attitudes qu'aucun modèle ne peut prendre c'est-à-dire fixer quelque chose qu'on ne pourrait pas tenir comme une pause puisque après tout le dessin d'académie était lié à cela mais c'est aussi par-delà l'utilité réelle et la décomposition extraordinaire de certains mouvements c'est aussi le début des extravagances qui vont se faire grandissantes avec l'œil bienveillant sous l'œil bienveillant de l'université de Pennsylvania de monsieur Muybridge il est certes intéressant de frapper avec un maillet de se retrouver dans une situation de forgeron d'enclume mais c'est évidemment beaucoup plus insolite de le faire en étant nu la lutte est intéressante elle aussi à développer mais on sent sans vouloir faire de statistiques que lorsque les actions sont accomplies par une dame une dame elles sont encore plus amusantes on ne peut pas dire que la variété des âges dans les photographies et les séquences photographiques de Muybridge soit très grande il s'agit plutôt de personnages jeunes et bien faits accomplissants des actions pour la plupart gracieuses alors voilà on fixe la sortie de bain on pourrait se croire presque chez Degas dans une des séquences les plus célèbres et j'y reviendrai bien sûr une dame descend un escalier elle ne sait pas que descendre un escalier dans son plus simple appareil est promis un avenir extraordinaire dans l'histoire de l'art qu'elle inspirera du chant jusqu'à Gérard Richter mais elle le fait avec grâce l'eau inspire énormément Muybridge alors bien sûr saisir l'eau comme les cascades du parc de Yosémitis c'est saisir déjà le fluide le mouvement ce qui échappe mais éclabousser c'est donner à l'image un caractère plus amusant alors une tendre scène maternelle et vous remarquez que les photographies malgré le fond quelque peu ingrat qui porte toujours les indications de mesure les photographies sont piquées sont toujours d'une très grande qualité on a des planches où quelquefois on a l'impression qu'il s'agit de toutes petites figures mais en réalité la qualité des épreuves est remarquable mais alors voilà on peut avoir un peu d'insolite aussi la fessée le hamac encore quelques mouvements de danse très gracieux avec le plaisir des tissus à celle-là je vous l'ai déjà montré et puis voilà on provoque un choc de surprise on lance un seau d'eau sur une dame on lance un seau d'eau sur une autre pauvre dame qui en est toute toute saisie et on imagine la manière dont on mettait en scène dans les locaux dans les studios de l'université de Pennsylvanie ses premiers films immobiles à l'université de Pennsylvanie Muybridge a un grand admirateur qui est un peintre mais un peintre qui s'est initié à la photographie on le voit ici Thomas Hickens Thomas Hickens a beaucoup milité pour qu'on donne de grands moyens à Muybridge et il s'essaie lui aussi à la chronophotographie qui doit nourrir ses tableaux il s'intéresse au problème du seau et au problème de la lutte avec ses jeunes étudiants je vous montrerai la prochaine fois les rapports intéressants de Hickens avec la peinture mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'il y a un des étudiants un des proches de Hickens qui lui n'est pas photographe ni peintre mais dessinateur il s'appelle Frost Art sur je ne sais plus quoi Frost A.B. Frost et M. Frost observe avec beaucoup d'intérêt et tout le plaisir du caricaturiste ce qui se passe auprès des photographes Voici l'image de gauche Voici l'image de gauche Mais surtout il s'agit de fixer maintenant des attitudes d'introduire dans le dessin de la rapidité que la chronophotographie a montré Nature study with a camera Comme cela se passera très fréquemment le dessin le monde de la caricature s'approprient la nouvelle technologie et on font quelque chose de neuf jeu physionomique variation d'expression C'est un docteur allemand que nous voyons ici Mais surtout Muybridge lui-même mis en scène avec ses chevaux Revanche du dessin Muybridge regardant un cheval qui ne plaît pas le squelette du cheval derrière lui Muybridge montrant fièrement au squelette bien sûr la véritable locomotion du cheval Frost est un des chaînons manquants dans l'histoire de la bande dessinée l'un de ceux qui va faire passer la bande dessinée d'une simple dynamique celle que Topfer et ses successeurs immédiats avaient montré à de véritables processus de métamorphose il aura fallu il faudra j'y reviendrai et la chronophotographie et Darwin pour que quelque chose de neuf se passe dans la bande dessinée pour que somme toute on puisse passer de Gustave Doré et Topfer à Windsor Mackay et quelques autres quand on allait retour Marais dans son laboratoire poursuivant ses recherches de plus en plus passionnés par la photographie mettant en place des appareils de plus en plus sophistiqués pour des usages de plus en plus divers voici un photochronographe à disques tournants donnant des images successives sur une plaque à des intervalles de temps égaux et connus là c'est le calcul on revient à la passion de la mesure rendre les choses égales rendre les conditions égales pour fixer ce qui est inégal pour fixer ce qui est variable alors tout ce système de crénelage qui va permettre d'enregistrer la chute d'un chat par exemple et puis de l'expliquer car pour Marais contrairement à Muybridge les images ne se suffisent pas chute d'un chat vu de côté nous dit-il la succession des images se lie de droite à gauche et se poursuit de la série A à la série B c'est important on n'est pas dans la lecture à laquelle la bande dessinée nous a habitués on a mis au point la formule vue à vol d'oiseau des bâtiments est tout à fait délicieuse s'agissant de Marais on a mis au point à Boulogne une station physiologique qui n'a rien n'a envié à celle de Muybridge on a travaillé avec les moyens du bord sans doute moins d'argent mais on a une tour qui permet de réaliser des vues en plongée un écran noir et une chambre noire roulante qui sont disposées pour les expériences de plus en plus ambitieuses de chronophotographie voici Marais et son assistant de Meuny qui sera un personnage très important avec un petit chevreau qui a l'air de beaucoup les intéresser voici une réponse de Marais à la question du cheval cavalier arabe costumé peut-être je ne sais pas passant devant ses appareils un cycliste et l'invention du vélo est toute récente comment se comporte-t-on à cheval ici exceptionnellement le modèle est nu mais ce n'est pas le dispositif que privilégie Marais qui reste un adepte de ce qu'il appelait à ses débuts la méthode graphique ce dont il s'agit pour Marais c'est de se rapprocher somme toute de la lisibilité du dessin quoi de mieux qu'un homme vêtu de blanc sur un fond noir pour lire parfaitement les mouvements et pouvoir les traduire et en tirer tous les enseignements nécessaires c'est cela le véritable enjeu c'est cela le véritable secret du travail tardif de Marais à travers la photographie retrouvée sous une forme aboutie sous une forme perfectionnée la pureté du dessin et c'est une trajectoire très étonnante puisque si vous vous souvenez de ce que je racontais il y a quelques semaines ou quelques mois sur Bertillon et la photographie judiciaire Bertillon partie du problème de la photographie partie de l'idée de saisir la ressemblance par le visage la face et le profil de reconnaître des individus à plusieurs années d'intervalle d'identifier le récidiviste Bertillon peu à peu s'était découragé de la méthode photographique nous avait dit la photographie apprend peu elle n'est pas assez lisible et c'était lui aussi on est dans les mêmes années que Marais mais par un tout autre cheminement c'était lui aussi rapproché peu à peu de la notation graphique ce qui est étonnant c'est que Marais connu quand même avant tout pour son travail photographique est parti de la méthode graphique et va insensiblement s'en rapprocher le modèle blanc le fond noir la lisibilité mais en même temps toujours ce jeu très étrange de superposition qui dans les mouvements lents surtout nous le sentons en haut crée une forme de confusion les images de superposition elles nous donnent comme l'illusion du mouvement mais pas l'impression du mouvement Merleau-Ponty qui s'est beaucoup intéressé à Marais parlait de variations zénoniennes sur le mouvement vous connaissez Zénon philosophe antique chanté par Paul Valéry dans le cimetière marin Zénon cruel Zénon Zénon délé m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre vole et qui ne vole pas L'astrophe se termine par Achille immobile à grands pas Achille immobile à grands pas voilà exactement ce que nous donne Marais qui synthétisant le mouvement en même temps qu'il l'analyse produit quelque chose d'absolument inouï d'absolument neuf qu'aucun œil n'avait pu enregistrer et qui ne nous fait pas véritablement sentir le mouvement mais nous le rend intelligible image successive d'un coureur on sent quand même que quelles que soient les recherches artistiques de Marais et les perfectionnements qu'il apporte à ses dispositifs et l'intérêt grandissant qu'il a pour la technique photographique et les conseils qu'il va chercher contrairement à Mubridge qui part vers une forme d'extravagance d'ailleurs délicieuse et qui fait le prix de beaucoup de ses séquences il reste chez Marais quelque chose de fondamentalement scientifique alors on saute au dessus d'une chaise on saute en hauteur imaginez que on n'avait jamais rien vu de ce genre on n'avait jamais eu la capacité d'analyser un mouvement que même pour le sportif pour un entraîneur il y a évidemment un bénéfice de savoir tout à fait exceptionnel et parfois la beauté du mouvement sa perfection ont cette lisibilité absolue qui fait le prix des plus belles séquences de Marais il écrit dans son livre le mouvement qui est l'un de ses plus importants un des bilans de sa recherche lorsque la chronophotographie traduit les attitudes successives d'un objet en mouvement elle nous le montre tout autre que nos yeux nous le font voir en chacune de ces attitudes l'objet paraît immobile et les actes qui se sont produits à des instants successifs sont réunis en une série d'images comme s'ils étaient simultanés ces images s'adressent donc plus à l'esprit qu'au sens voici que la ligne va commencer à triompher pour comprendre véritablement un corps en mouvement il faut pense Marais à certains moments poser dessus un certain nombre de points lumineux et reconstituer quelque chose qui d'une certaine façon abolit le corps pour mieux le comprendre beaucoup de ces images tardives ne se contentent plus d'avoir le corps blanc de l'homme en mouvement mais véritablement un corps réduit à l'état d'abstraction à l'état de ligne et quelquefois nous revenons dans quelque chose qui bien que plus informé ressemble infiniment au dessin qu'il aurait pu faire tout à ses débuts et nous comprenons par là pourquoi Marais qui avait toutes les cartes dans la main pour inventer le cinématographe et qui réalise ces prises de vues quelques années auparavant qui est tout proche de la famille Lumière qui réalise des plaques photographiques et qui les commercialise et qui a déjà une usine très importante à Lyon pourquoi Marais n'a pas inventé le cinéma Marais ne pouvait pas inventer le cinéma tout simplement parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt il le dira à plusieurs reprises et il sera à la fois intéressé et rapidement lassé par l'invention des frères Lumière pourquoi restituer ce que l'œil peut voir en quoi cela pourrait-il présenter de l'intérêt pour la science et pour les arts reproduire la réalité celle qu'on a vue cent fois montrer les chevaux qui courent les hommes qui marchent qui sautent les chats qui tombent sans apporter aucun bénéfice de savoir mais à quoi bon et donc on voit comment on peut passer à côté d'une gloire immense simplement parce qu'on voit les choses sous un autre angle et que ce que cherchait Marais c'était de comme le dit Paul Klee de rendre visible l'invisible restituer le visible reproduire mais qu'elle s'autise qu'elle vacuité comprendre analyser aider à construire de nouveaux outils de nouveaux engins voilà qui est infiniment plus fort produire ces images insensées où l'on voit toutes les positions des bras des mains et des maillets voilà qui est infiniment plus riche que de montrer simplement une accumulation de mouvements un combat à l'épée voyons le jeu des lignes voyons l'abstraction qui le gagne et Marais paie de sa personne dans ses expériences et s'intéresse là au mouvement d'une verge élastique qui l'agite et dont il essaie de comprendre les mouvements qu'aucun oeil ne pourrait saisir tout cela c'est ce que la photochronographie ou la chronophotographie puisque c'est ce second mot qui s'imposera tout cela c'est ce qui lui importe vraiment et s'il voit des artistes venir vers lui et s'intéresser à ses images et être intrigué par ce qu'il fait c'est un bénéfice secondaire ce n'est pas l'enjeu principal l'enjeu principal c'est de faire reculer sans cesse les territoires de la photographie les territoires de la compréhension du mouvement et alors il reste quelque chose de beaucoup plus impalpable que l'oiseau de beaucoup plus incertain un fluide plus fluide que l'eau c'est la fumée alors on va dans les dernières années de la vie de Marais ce qu'on pourrait appeler son devenir Kandinsky ou Mondrian s'attacher à fixer les mouvements provoqués de la fumée et produire des images insolites des images magnifiques des images par certains côtés peu compréhensibles et dont l'usage scientifique même paraît plus incertain mais c'est finalement le même mouvement la même trajectoire que celle qui dans sa jeunesse comme médecin l'amenait à tenter de comprendre le mouvement du sang qu'il ne pouvait observer et si ces images sont belles si ces images ont dû le ravir et bien tant mieux mais ce n'était pas de cela prioritairement qu'il s'agissait il s'agissait simplement de reculer toujours les limites du visible et de l'intelligible de partir vers des territoires dont Mubridge n'avait aucune idée lui qui ayant achevé les quelques cent mille plaques photographiques d'Animal Locomotion avait quitté les Etats-Unis décidément un peu barbare pour lui pour couler une douce retraite en Angleterre tout près de sa ville natale merci applaus Merci.